Bonjour à tous, bienvenue sur Lamarco Imo et Crypto, la chaîne dédiée à l'immobilier et aux crypto-monnaies. Aujourd'hui c'est la deuxième vidéo de la série consacrée au DeFi, à la finance centralisée. Dans la vidéo précédente, on a vu quels étaient les défauts du système actuel dans la finance dite centralisée. Et aujourd'hui, on va parler des fondamentaux de la DeFi et on va aussi voir que dans l'écosystème de la DeFi, tous les composants de la DeFi ne sont pas de la DeFi à proprement dit. Alors on y va, je vais vous expliquer tout ça. Donc comme je disais précédemment, on va dans un premier temps définir quelles sont les caractéristiques de la DeFi pour savoir en fait quels sont les éléments de l'écosystème qui sont la DeFi et ceux qui ne le sont pas. Après on va passer en revue les services de la DeFi. Alors ça va être aujourd'hui un survol. Donc on va parler de neuf services. Ce sont les services principaux de la DeFi. Alors évidemment, le monde de la DeFi évolue toutes les minutes. Donc cette liste n'est pas exhaustive. En tout cas, c'est un snapshot à un instant T. Je tourne cette vidéo le 9 mars 2023. Elle sera publiée un peu plus tard. Et donc peut-être que d'ici là, il y aura d'autres services qui vont émerger. Qui sait ? Alors, donc aujourd'hui, ça va être un survol de ces services. Et dans les vidéos qui vont suivre, je vais faire une vidéo par service. Et là, on va vraiment rentrer dans le détail. Alors les intermédiaires, on l'a vu, jouent un rôle essentiel dans les marchés financiers. Ils sont les agents de confiance qui garantissent la sécurité de nos avoirs. La gamme de leurs services n'a pas cessé de croître pour répondre aux besoins d'un système financier de plus en plus complexe. Toutefois, la crise financière de 2008 a attiré une attention accrue sur leurs inefficiences, leurs inégalités structurelles ainsi que sur les risques cachés de ce système intermédiaire. La finance décentralisée réplique les produits et les services de la finance traditionnelle, mais sans les intermédiaires. Elle s'appuie sur un protocole public et ouvert, la blockchain. La blockchain est une véritable colonne vertébrale pour la DeFi. Donc la DeFi reproduit les services de la finance traditionnelle, mais de manière plus efficace et en rendant ces services accessibles à tous. Les services de la DeFi sont fabriqués avec des smart contracts qui sont des applications décentralisées construites sur la blockchain. Pour rendre un peu plus concret le potentiel de la DeFi, je vais citer deux applications qui sont assez représentatifs de ce que représente la finance décentralisée. AAV met en application les emprunteurs et les prêteurs au travers d'un pool intégrant des taux d'intérêt qui sont déterminés algorithment. Uniswap utilise une structure de market maker pour réaliser des échanges de crypto-monnaies et de devises fiat. Donc la DeFi est une alternative démocratique, transparente, sécurisée et rentable. Elle génère de la valeur pour les crypto-actifs à la fois directement et indirectement. Des utilisateurs paient des frais divers lorsqu'ils utilisent les protocoles de la DeFi. Une partie de ces revenus va vers les propriétaires de tokens. Quelles sont les caractéristiques de la finance décentralisée ? Toutes les applications de la technologie blockchain ne rentrent pas dans la catégorie de la DeFi. De même, tous les éléments participants à l'écosystème de la DeFi ne sont pas considérés comme un service ou un logiciel de la DeFi. Alors, quelles sont les caractéristiques de la DeFi ? Donc là, je vais vous parler en fait des six attributs majeurs de la DeFi qui sont les services financiers et les opérations de règlement. Les services de conception non-custodiales, les architectures ouvertes, programmables et assemblables, les incentives, ce sont les récompenses, et enfin, très important, la gouvernance. Alors, commençons par les services financiers. La DeFi arbitre directement le transfert et l'échange de valeurs. Les services auxiliaires comme les oracles, les fonctions de recherche et le stockage décentralisé sont des composantes importantes de la DeFi, mais ne devraient pas être confondus avec les services de la DeFi. Les opérations de règlement Les projets de règlement de la DeFi sont construits sur la blockchain. En conséquence, ils ne nécessitent pas d'autorisation. Les transactions sont exécutées et sauvegardées selon les règles des protocoles de la DeFi. Les actifs émis ou gérés par les services de la DeFi ne peuvent pas être expropriés ou modifiés par un tiers, même ceux qui fournissent des services d'intermédiation. Les utilisateurs détiennent le contrôle total. Les échanges centralisés de crypto-monnaies, qui sont de conception custodiale, comme Binance ou Coinbase, et qui, en la conservation des actifs digitaux, ne sont pas considérés comme de la DeFi. Uniswap, quant à lui, est considérée comme de conception non custodiale. Une architecture ouverte, programmable et assemblable. Le code source et les API offrent un large éventail de possibilités. Les composants peuvent être assemblés les uns avec les autres et programmés pour créer dynamiquement de nouveaux instruments et services financiers. Par exemple, un stablecoin peut être utilisé en tant que fondation d'un produit dérivé, lequel est utilisé comme collatéral sur un prêt. Les incentives, ce sont des récompenses. La plupart des services de la DeFi incorporent des incentives basés sur des tokens. Ainsi, le propriétaire d'un actif numérique peut le bloquer et recevoir en contrepartie un paiement. Alors, ça rappelle un peu le modèle où on reçoit des intérêts sur un dépôt bancaire. Les utilisateurs de la DeFi payent quant à eux des fees, sur des frais, pour pouvoir accéder à ces actifs. Les actifs peuvent être des stablecoins, un token, un prêt, ou un contrat d'assurance, par exemple. Cette provision de capital ne constitue pas uniquement le financement d'un nouveau protocole, il s'agit d'une contribution directe aux activités de la finance décentralisées telles que le trading, le prêt, la collatérisation de stablecoins et l'assurance. L'ajout de liquidités accroît la valeur du réseau et une partie de cette valeur revient à ses fournisseurs de liquidités. La gouvernance. Une des applications majeures de la structure d'incentive de la DeFi est la gouvernance. Les détenteurs de tokens ont le pouvoir de vote sur des propositions d'évolution du protocole ou sur la définition de paramètres tels que les taux d'intérêt ou les ratios de collatérisation. Le champ des décisions qui peuvent être prises par les détenteurs de tokens varient. Ces tokens sont échangeables sur certaines plateformes d'échange. Leurs valeurs sont, en théorie, liées au niveau d'activité du service DeFi qui a émis le token. Alors maintenant qu'on a vu quels étaient les attributs de la DeFi on va voir quels sont les services proposés par la finance décentralisée. Alors comme je disais en introduction je vais citer ces neuf services de façon très high level c'est-à-dire je ne vais pas rentrer dans le détail je vais vous dire ce que c'est vous n'allez peut-être pas comprendre parce que je ne vais pas expliquer la mécanique sous-jacente les vidéos qui vont suivre celles-ci vont présenter il y aura une vidéo par service. Donc là on va vraiment rentrer dans le détail. Donc là pour l'instant on a une vision au niveau de ces services. Alors commençant par les énumérés vous avez les stable coins vous avez le service de swapping les services de crédit les produits dérivés les assurances les tokens la conservation des crypto-monnaies l'ajustement de l'offre des tokens et les incentives. Alors commençons par les stable coins on appelle stable coins les crypto-monnaies adossées à une monnaie classique telle que le dollar par l'euro ou le yen leur objectif est de limiter la volatilité des crypto-monnaies le swapping le swap désigne l'échange d'un crypto-actif contre un autre par exemple des BTC contre des ETH les crédits les prêts de DeFi offrent des taux attractifs et des produits innovants les plateformes de DeFi permettent facilement d'emprunter ou de prêter des fonds ainsi les détenteurs de crypto-monnaies peuvent gagner des revenus passifs tout ça sans avoir à passer par les vérifications fastidieuses requises dans la finance traditionnelle Les produits dérivés sont des instruments financiers reposant sur des valeurs mobilières ou sur des indices de marché appelés sous-jacents la valeur d'un produit dérivé dépend de celle de son sous-jacent leur usage permet de se couvrir contre l'évolution défavorable d'un marché ou de spéculer en amplifiant la valorisation du sous-jacent grâce à l'effet de levier Les assurances fournissent une protection contre des risques en échangeant le paiement d'une prime d'assurance contre le paiement éventuel d'une large somme d'argent à la réalisation d'un risque Les tokens DeFi sont des applications décentralisées qui fonctionnent sur des blockchains avec des smart contracts Ils sont la pierre angulaire de l'écosystème de la blockchain et permettent d'interagir avec les blockchains les DAP ou encore le metaverse Les tokens sont vraiment très importants et j'ai prévu de faire plusieurs vidéos sur le sujet La conservation des crypto-actifs Les crypto-monnaies peuvent être stockées dans des portefeuilles en ligne Hot Wallet dans lequel la clé privée est stockée en ligne ou sur des périphériques connectées à Internet On appelle ces plateformes des plateformes custodiales Elles peuvent être aussi conservées dans des portefeuilles hors ligne qu'on appelle Cold Wallet dans lesquelles la clé privée est stockée sur du papier ou du matériel hors ligne On appelle ces plateformes de conservation enfin ce ne sont pas des plateformes de conservation On appelle ces wallets des wallets non-custodiales Les smart contracts permettent d'ajuster l'offre des tokens fangibles Ils peuvent les créer et les réduire Les détenteurs de crypto peuvent générer des revenus supplémentaires grâce aux récompenses de staking en stackant leur crypto-monnaie dans un réseau Proof-of-stake ou en déléguant leur pièce à un pool de staking Sous-titrage